Salut à tous, bonnes gens, passionnés d'aventure médiévale, de château fort et de médiéval ingénieur. Aujourd'hui on a encore le grand plaisir de vous accueillir sur notre channel pour réaliser une nouvelle map qui cette fois va nous emmener dans un voyage dans le temps totalement paradoxal aux confins du voyage extra-temporel bizarroïde puisque nous partons du présent pour nous rendre dans le futur pour aller découvrir un château fort du XIIIe siècle qui est en train d'être construit. Alors pour ceux qui le connaissent ça ne va pas paraître bizarre du tout mais ceux qui ne le connaissent pas c'est vraiment ce qu'on va faire, on va faire un voyage vers le futur puisque nous avons, nous nous sommes fait fort de construire ici le château de Guédelon qui est une véritable aventure, on devrait parler d'ailleurs d'aventure de Guédelon plus que le château de Guédelon de mon point de vue puisqu'il s'agit d'un château fort du XIIIe siècle qui est en train d'être construit sous nos yeux au XXIe siècle. Et avant de revenir un peu sur cette histoire incroyable et fabuleuse, j'ajoute que nous allons nous profiter de cette vidéo pour aborder quelque chose qui est assez important dans l'architecture médiévale et qui est une petite renaissance du XIIIe siècle et qui a consacré ce qu'on appelle l'architecture philippienne ou une nouvelle façon de concevoir les châteaux forts et leur défense et avec tout ça les stratégies militaires qui vont avec quoi. Donc ça on y viendra un peu après. Revenons pour l'instant à l'histoire fabuleuse de Guédelon Alors qui est assez fou de nos jours pour construire un château fort en utilisant en plus les méthodes de l'époque sans aucun outil moderne ni moteur à explosion à vapeur ni électrique ? Et bien j'ai son nom, il s'appelle Michel Guillot C'est un rêveur, un doudingue, un passionné qui est aussi propriétaire de château mais pas n'importe quel propriétaire de château, c'est un vrai créatif et qui a, il y a quelques années de ça, avec son frère acheté un château qui s'appelait Saint-Fargeau qui n'est pas le château de Guédelon que vous avez sous les yeux et on mettra des images en post-prod d'ailleurs et ce château de Saint-Fargeau en mauvais état comme bien des châteaux, hélas, parce qu'il faut les refaire ça coûte des tonnes d'argent que les gens n'ont pas forcément Michel Guillot a décidé d'organiser autour de Saint-Fargeau un événement faramineux, fabuleux, gigantesque un grand spectacle son et lumière avec plus de 600 acteurs 60 chevaliers des véhicules d'époque et qui couvre plus de 1000 ans d'histoire qui va même parler de Jeanne d'Arc et ça va aller même jusqu'à la deuxième guerre mondiale en partant du Moyen-Âge un spectacle incroyable avec des effets spéciaux des sons et lumières et tout ce que vous pouvez imaginer et c'était tellement incroyable que ça a attiré des tonnes de monde qui sont venues et que grâce à ça, Saint-Fargeau a pu être restauré et est aujourd'hui encore financé par ces grands spectacles et ces merveilleux événements donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est ému par sa passion Michel Guillot et il se trouve qu'au hasard des travaux de Saint-Fargeau il a découvert avec son architecte on lui a remis un rapport d'études qui dit oui effectivement, il semble qu'il y ait sous le château de Saint-Fargeau un autre château enfoui qui lui est antérieur et c'est pas très rare que les châteaux soient souvent construits sur les mêmes endroits avec un empilement un effet d'empilement puisqu'à chaque fois qu'un siège vient détruire un château quand on reconstruit, on reconstruit souvent au même endroit parce que c'est souvent des endroits stratégiques on ne les occupe pas par hasard et donc découvrant ces plans ce château, Michel Guillot dit tiens, pourquoi on n'essaierait pas finalement de le construire ou un qui la voisine mais vraiment from the scratch, de zéro en utilisant les techniques du Moyen-Âge ça pourrait être une expérience historique intéressante et en réalité c'est une idée fabuleuse alors là il commence à s'entourer Michel Guillot d'un architecte historique d'un historien, d'archéologue et d'une équipe de spécialistes et il porte son petit projet devant des investisseurs en leur disant voilà moi j'ai l'idée de faire un lieu pédagogique d'attraction, de découverte de divertissement et d'intérêt culturel et scientifique tout à la fois où on va s'amuser à construire un château fort mais de manière très sérieuse et on aura des gens qui viennent nous voir des pédagos des historiens, des scientifiques des scolaires, des passionnés, des fous des gens qui ont envie de se divertir aussi et qui vont pouvoir découvrir les métiers autour du château fort alors bingo il trouve un investisseur qui dit allez on y va bonne idée beaucoup de gens sont en enthousiasme et en 95-97 on pose la première pierre de Guédelon et voilà ça fait 20 ans et il en reste encore 10 pour qu'il soit construit et alors maintenant devant l'enthousiasme du public il y a plus de 300 000 visiteurs par an à Guédelon on parle même de fabriquer peut-être autour un village ou même une réconstitution du priori de Moutier je crois qui a été détruit au 15ème enfin bon ça n'arrête plus quoi il y a 50-60 ouvriers qui tournent autour de Guédelon toute la journée qui travaillent il y a plus de 300 bénévoles à l'année tous les métiers ils sont en représentés et alors tout ce que vous pouvez imaginer qui sert dans un château fort la carrière de pierre bien sûr et sur place sinon on n'aurait pas pu faire le château comme à l'époque d'ailleurs on essaye de se rapprocher des lieux stratégiques où il y a de la pierre et du bois parce que s'il faut la faire venir ça coûte trop cher donc on extrait la pierre avec des carriers on la taille avec des tailleurs de pierre on a des bûcherons qui vont tailler les arbres dont on va faire les charpentes et les engins de levage on utilise des grues d'écureuil d'époque c'est des espèces de roues d'hamsters pour lever les pierres ou même des palans et d'autres systèmes d'époque on réinvente chaque jour les métiers les technologies on les redécouvre on a des cordiers on a des vaniers qu'est-ce qu'on a encore ? des teinturiers vraiment tous les corps de métiers que vous pouvez imaginer autour de la construction d'un château fort à l'époque sont à Guénelon et vivent là à l'époque du XIIIe siècle qui est l'époque où est construit supposé construit ce château dont la construction aurait démarré virtuellement en 1229 à ceci près qu'on est en 1995-97 alors Guénelon est au milieu d'une forêt fabuleuse comme il a ce parti pris pédagogique de patio des légendes de les divertir et les informer et de les rendre un peu plus intelligents en tout cas d'essayer il a autour de lui autour de son fossé là une trentaine d'ateliers dispersés un peu dans la forêt qui le bordent il n'y a pas qu'une forêt à l'arrière de Guénelon il y a une forêt tout autour avec même un coin avec les animaux il y a des maquettes d'une ancienne but il y a un coin avec des guides un coin avec une étable il y a une belle taverne sur la gauche avec une merveilleuse aire de pique-nique au fond que sais-je encore toutes ces activités qui vous attendent et qui attendent les nombreux visiteurs de Guénelon pour les faire découvrir les faire voyager dans le temps pour le coup vraiment quoi pas de bagnole rien d'électrique et une ambiance de chantier mais d'un chantier merveilleux qui est déjà relativement bien avancé et dans lequel on redécouvre chaque jour des technologies qui ont été perdues en réalité Guénelon aurait pu prendre 10 ans à l'époque pour être fait on va en prendre 30 parce qu'il faut tout redécouvrir tout réinventer et c'est ce qu'on fait tous les jours à Guénelon c'est un miracle qui se reproduit chaque jour un miracle d'un mélange entre l'architecture l'archéologie l'histoire la passion une belle aventure humaine aussi dont Michel Guillot est à l'initiative c'est un format original unique qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde qu'à Guénelon donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes si enthousiastes et si contents pour notre passion du château fort de pouvoir avoir modélisé quelque chose qui s'approche quand même relativement de Guénelon même si on doit composer avec les blocs de médiéval ingénieur qui ne sont pas toujours super compatibles ça change un peu des fois les hauteurs les largeurs mais dans l'esprit on a notre château fort dans son souci de réalisme et pour avoir une guide line qui soit intéressante et fiable pour ses artisans comme pour son architecte et ses travaux on a décidé de situer Guédelon en 1229 et il est construit par un petit seigneur de l'époque qui n'a pas tellement de pouvoir mais un petit peu quand même et qui obtient du droit de France l'autorisation de pouvoir construire son château son petit château il ne va pas faire un château gigante ce n'est pas une forteresse il aura ses proches sa gardison qui sera avec lui ça sera plutôt un château pour vivre plutôt qu'une grande forteresse une ambition forte au niveau défensif bien qu'il réponde à tous les standards de l'architecture philippienne et nous en venons donc à cette petite laïus qu'on avait envie de faire aujourd'hui dans cette vidéo cette petite parenthèse pour vous parler d'architecture philippienne l'architecture philippienne a été consacrée par Philippe Auguste qui est un roi français à cheval sur le XIIe et XIIIe siècle dont les bâtisseurs à son initiative bien sûr ont construit le Louvre et en ce faisant a établi des nouveaux standards pour l'architecture des châteaux forts et des édifices de défense alors qu'est-ce que c'est l'architecture philippienne sont des murs droits avec des tours à chaque angle souvent les châteaux ont la forme d'un parallèle épipède Guédelon n'est pas tout à fait un carré on ne peut pas faire de polygones avec des diagonales souples dans Médiéval Ingénieur donc on est obligé nous de le faire rectangulaire Guédelon est un petit peu plus trapezoïdal on va dire mais il garde le principe de ses tours aux quatre angles alors avec le temps le donjon qui était au centre de l'architecture philippienne se déporte pour devenir une tour d'angle vous le voyez au fond à droite là-bas on l'appelle la tour maîtresse ou on l'appelle encore le donjon il accueille le seigneur sa chambre et sa famille quand il n'y a pas de maison du seigneur dans l'enceinte du château ce qui n'est pas le cas pour le coup à Guédelon parce qu'on a déjà quasiment fini le logis du seigneur on imagine qu'il y aura sûrement quelques autres logis pour un peu de soldats et des choses comme ça bien sûr dans l'enceinte du château pour l'instant ils ne sont pas mis en plan ce qui était en plan vraiment c'est l'enceinte du château le dur les tours le logis on a donc nos quatre tours et on a notre porterie qui est aussi une innovation de l'architecture philippienne avec les deux tours qu'il aborde et la grande porte d'entrée l'architecture philippienne consacre un changement dans les stratégies militaires et la manière d'envisager les stratégies militaires liées à la défense d'un territoire mais aussi à la défense d'un édifice puisque avant cela on choisissait une élévation on montait dessus un château bien sûr avec souvent un donjon et des murs d'enceinte mais on se servait plutôt de cette élévation comme une façon de défendre le territoire il fallait que l'agresseur vienne chercher monte chercher en quelque sorte le château et le défenseur se servait de cette élévation pour le défendre avec l'architecture philippienne on passe à un mode de défense qu'on va appeler le mode de défense actif puisqu'on se retrouve avec un château dont la structure défensive va permettre de couvrir tous les angles autour de lui donc sur son territoire et on va pouvoir commencer d'ailleurs à le poser en pleine sur du plat même si autour on fait un fossé vous voyez à Guédelon on n'aura pas de douve il n'y aura pas d'eau on ne va pas détourner un fleuve mais il y aura un fossé sec et le château philippien commence à pouvoir être construit même sur des lieux plats puisque sa masse et sa structure défensive vont permettre activement de défendre à la fois le territoire et aux défenseurs de défendre activement dans le bâtiment parce qu'il a ses coursives ses tours comme ça qui sont reliées toutes les unes aux autres ses grands angles d'attaque et ses créneaux et également il va avoir ses archers qui sont stratégiques dans l'architecture philippienne également donc voilà pour ce qui est en deux mots de l'architecture philippienne on pourrait en parler un peu plus mais dans les grandes lignes l'image du château fort que nous avons tous en tête ou souvent qui nous vient en tête quand on pense à un château le truc carré avec des tours à chaque angle et peut-être une tour un peu plus grosse et une autre c'est l'architecture de philippe auguste qu'on a appelé le roi bâtisseur donc on a un donjon ici à Guédelon de l'autre côté on a une tour qui est de taille moyenne qu'on appelle la tour de la chapelle et qui va accueillir une chapelle comme son nom l'indique il n'y aura pas de prison à Guédelon et c'est toute cette histoire d'avoir un background réaliste au niveau historique aussi d'avoir un petit seigneur qui construit son petit château pour y vivre donc on ne fait pas de prison on ne va pas détourner un fleuve on a des ambitions qui restent bien définies modestes mais vous voyez ça prend quand même 30 ans à 50 hommes plus des centaines de bénévoles de le construire avec les méthodes de l'époque donc c'est vraiment je vous dis c'est une aventure fantastique de Guédelon donc là on a reproduit le logis du seigneur qui est quasiment déjà fini à Guédelon avec ses grandes cheminées merveilleuses ici le premier étage le rez-de-chaussée sera plutôt un étage de cellier de cuisine on en a profité nous pour mettre la statue du seigneur parce que on fait toujours un peu des maps pour faire des sièges féodônes ou des sièges des châteaux assiégés quoi donc on est obligé pour ce genre de configuration de mettre une statue du seigneur on a mis des portes un peu partout vous avez compris quand même que ça nous sert beaucoup d'excuse pour parler du Moyen-Âge et des châteaux médiéval ingénieur et élargir un peu le débat on a mis des portes un peu à tous les angles avec cette idée qui est aussi une idée du château philippien c'est que on va opposer tout au long du parcours de l'attaquant et à quelques niveaux que ce soit même s'il a franchi les barricades des obstacles pour le ralentir donc absolument toutes les tours ont des portes blindées en haut et en bas on a un puits à Guédelon donc qui se trouve ici sur la carte donc on la reproduit le nôtre est un peu plus gros mais il est en bonne position je vais vous montrer la petite porte que j'adore moi c'est une petite porte alors techniquement en réalité ça s'appelle une poterne ce genre de petite porte qui fait office un peu de passage secret et pour être plus précis c'est une petite porte ménagée en principe à l'arrière des fortifications de façon à ce qu'on puisse laisser s'échapper par là un messager ou une troupe d'élite discrètement peut-être de nuit pour aller chercher des renforts ou aller mettre la zizanie dans le camp des attaquants et donc elle y est à Guédelon elle a une double sécurité une double porte on a fait nous nos portes à notre sauce médiéval ingénieur mais c'est une idée que j'aime bien voilà ce petit petit truc discrétos qui n'est pas fait qui est fermé en permanence qui n'est pas fait pour rester ouvert mais voilà qu'on va pouvoir défendre aussi avec ses propres mécaniques de défense on a une petite porte qu'on a ménagée qui est à Guédelon elle sert aussi d'escalier à Guédelon on n'a pas la place avec les pièces donc l'escalier on l'a mis dans la tour de la chapelle mais il y a une archère ménagée ici dans le mur je trouve ça merveilleux qui a une visibilité sur la petite poterne qui va permettre si un assaillant réussit à défoncer la porte ils vont devoir monter d'abord un par un parce que l'escalier est étroit et là on va les attendre avec une arbalète ou un arc pour les avoiner par cette petite fenêtre je vous montre un peu de l'extérieur ce que ça donne ça ressemble fortement c'est exactement la même forme que Guédelon cette structure là mais c'est un peu plus grand parce qu'on a composé avec les blocs encore une fois donc à Guédelon on va avoir un demi-bloc moins de hauteur c'est à dire que le mur d'enceinte est un peu plus découvert c'est un petit peu moins long la porte arrive un peu plus à fleur de fossé c'est à dire qu'il n'y a que trois marches vous voyez ici nous on a composé avec les inclinaisons d'escalier et donc on est forcé de la remonter un peu et si on voulait la descendre il voulait prolonger le mur incliné comme ça de trois blocs et après on l'aurait qui mange quasiment la moitié du mur d'enceinte ça serait pas raisonnable donc on a on fait des choix voilà on a fait un choix pour que ça ressemble esthétiquement plus au niveau de la forme générale de la pierre à ce qui est à Guédelon et on voilà on a notre petite porte qui est là comme elle est à Guédelon donc assez content on a fait les cheminées du logis du seigneur qu'on voit de dos j'ai des petits points d'interrogation sur la map est-ce qu'il y a une couverture est-ce que le chemin de ronde est couvert à l'arrière du logis du seigneur est-ce que le toit le couvre bon j'ai pris des décisions et l'archère donc qui est une meurtrière spéciale avec une fente très très étroite et deux murs inclinés vers l'intérieur qui permettent à un arbalétrier ou un archer de se coller et de pouvoir shooter par la fente est primordial dans l'architecture philippienne donc là on l'a pas dans Medieval Ingénieur mais on l'a simulé en bardant de bois des portes bon peut-être qu'avec le temps je me mettrais un peu mieux à voir comment on mode les blocs dans Medieval Ingénieur ou alors carrément à faire les choses dans Blender je sais pas encore j'avoue que des fois je suis un peu frustré mais l'archère là je pouvais pas mettre décemment des fenêtres sur un château un château philippien je préférais quand même ménager un peu ces blocs quitte à les faire en bois même s'ils sont bien sûr totalement en pierre je mettrais des images en post-production l'archère c'est un élément technologique de défense merveilleux des châteaux forts je vous dis les châteaux forts moi sur les sièges notamment je mets pas d'engin de sièges et de catapultes sur les toits il y a normalement pas besoin on a tout ce qu'il faut et tous les obstacles qu'il faut pour dissuader un attaquant ici j'ai fait un machicouli sur le plan et il y est pas sur le plan il y a une double fenêtre je pense que c'est une fenêtre j'en étais pas sûr alors ça m'a paru intéressant de fabriquer une espèce de petit machicouli normalement ils sont en pierre les machicouli ils sont pas en bois d'ailleurs restons précis puisqu'on est dans le vocabulaire en général le machicouli effectivement est en haut du mur vers les encorbeillements et la bretèche elle qui a à peu près la même fonction se situe contre le mur et effectivement là en regardant le donjon guédelon on est quasiment sûr que de l'extérieur on a mis une bretèche à la porte d'entrée il doit pas y en avoir mais voilà on l'a ajouté je vais vous montrer de l'intérieur le rendu que peut avoir un machicouli ou une bretèche une fois qu'on est dedans pour que vous compreniez les notions d'angle et d'attaque le machicouli la bretèche ou le our ménage toujours un trou de façon à pouvoir jeter par là de l'huile bouillante ou des choses sur la tête des assaillants mais aussi regardez on a le mur qui est totalement découvert si quelqu'un était en train d'agresser le mur on pourrait valablement lui tirer des flèches sur la tête depuis la bretèche sans qu'il nous voit alors elle est en principe en pierre et rarement en bois ce qui est en bois ce sont les our le our et on en a un sur la tour de guédelon mais là pour avoir cette idée de cette mécanique de défense du machicouli de la bretèche ou même du our d'ailleurs on en a fait deux en bois à l'entrée un vers le donjon voilà on espère que l'équipe de guédelon nous en voudra pas mais je crois bien quand même que celui qui est j'adorerais les faire en pierre mais je crois bien que celui qui est sur le donjon c'en est un dans toutes les règles de l'art on a un our sur la tour du donjon principal de guédelon le our c'est extrêmement répandu ce qu'est-ce que c'est c'est une galerie de bois posée sur des poutres qu'on démonte quelquefois en temps de paix et qu'on remonte en temps de guerre et qui est une galerie arrondie totalement couverte et qui fait office de machicouli puisqu'elle a souvent des trous dans les encorbeillements qui permettent de jeter des choses sur la tête des assaillants et d'avoir accès sur les murs puisque si vous vous penchez là depuis le créneau vous verrez que comme vous êtes en dépassement avec l'effet de corbeille vous ne voyez pas le mur c'est-à-dire que là vous ne pouvez pas tirer depuis un créneau sur quelqu'un qui est tout en bas donc le our permet ça alors il se trouve qu'il a été supplanté au fil du temps ce our par le machicouli parce que même si on le bardait de peau humide et tout pour éviter le feu après que les engins de siège se soient améliorés un peu c'était un peu trop fragile donc on s'est mis à mettre plus des machicouli sur le haut des tours plutôt que des our quoi mais c'est une structure qu'on trouve beaucoup beaucoup au 12ème au 13ème et c'est très joli on ne peut pas la faire dans medieval ingénieur parce que c'est un arrondi de bois et là même en mettant des poutres avec les contraintes qu'on a ça ressemble à une espèce de truc immonde donc on a préféré mettre un créneau standard le haut des tours des petites tours pareil on a plus sur les châteaux de cette époque là souvent quelque chose qui ressemblerait plutôt à un créneau c'est à dire la demi-hauteur d'une fenêtre et sur lequel directement le toit et les toitures sont posées si on utilise le créneau dans medieval ingénieur on ne peut pas poser de toiture dessus donc qu'est-ce qu'on fait on prend des fenêtres et on pose des toitures dessus le principe étant de mettre des fenêtres vraiment tout autour de notre structure défensive pour retrouver cette idée d'une structure défensive qui ait des points de vue à peu près autour et qui soit capable de les défendre tout autour d'elle même mais c'est pas tout à fait le même rendu esthétique voilà donc pareil là je mettrai des photos en post-production parce que là ça fait quand même un paquet de châteaux qu'on regarde et de reconstruction qu'on regarde et souvent cette structure là de toiture posée presque sur des ce qui pourrait sembler à des créneaux est très très fréquent quoi donc voilà là on a des fenêtres à la place et voilà Guédelon et voilà un peu d'architecture philippienne cette image du château fort ben voilà vous serez peut-être un peu plus d'où ça vient si vous ne le saviez pas visitez Guédelon si vous en avez l'occasion c'est une aventure merveilleuse c'est un rêve c'est un voyage dans le temps incroyable donc vous en privez pas voilà nous on est vraiment content d'avoir pu faire cette vidéo pour vous le présenter un peu un peu l'idée de Guédelon même si c'est pas exactement Guédelon j'espère que ceux qui y travaillent et qui l'ont visité le reconnaîtront quand même un peu je vous remercie encore énormément de votre présence et puis de votre intérêt pour ces petits voyages dans le temps et si vous voulez faire des likes commenter ou vous inscrire sur le channel n'hésitez pas encore une fois vu comme je suis parti je suis pas sûr que j'ai envie de m'arrêter tout de suite j'ai encore quelques châteaux en tête que j'aimerais bien vous présenter et voilà je trouve ça amusant de se servir de ce support là merci encore excellente journée à vous tous et puis soyez forts profitez de la vie et soyez heureux salut merci ciao merci merci Sous-titrage ST' 501